Mais oui ma petite Fifi, toi tu vas encore descendre, c'est ça ? Oh mon petit bébé, je sais il est tard, ben oui il est tard mon petit coeur. Oh ben voilà mon amour. Hop, hop, c'est ça la magie des limières mon bébé. Même à 11h du soir on a l'impression qu'il y a encore le jour. Euh bon, comment ça va ? Ben écoutez, moi ça va bien, j'ai vécu une belle expérience aujourd'hui. Alors déjà je voudrais rectifier quelques petites choses, alors attention, je vais commencer par ça là-bas. Voilà, je pense que ça doit être mieux là. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, et puis adorable, vraiment formidable, parce que c'est un grand grand courrier que j'ai reçu sur la chaîne Multitasman. Tout simplement, quelqu'un qui connaît très très bien Youtube, qui a l'habitude, c'est un gars qui sait de quoi il parle quand il parle d'une chaîne Youtube. Il m'a comparé à d'autres Youtubeurs, et voilà, j'ai compris. Alors il m'a parlé comme étant un quinquagénaire, un quinquagénaire benenant, et des fois même très désagréable. Et il a dit que je m'étais fait de la chirurgie esthétique au niveau des yeux. Donc je lui ai rassuré en lui disant que non. Il m'a surtout donné plein de conseils, donc je voudrais lui dire merci. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai eu le plaisir de rencontrer Letty pendant une heure sur Messenger. On a dépassé l'heure, on a fait plus d'une heure, encore une heure, comme avec Béranger, on n'a pas compté les minutes. Et la première question que je lui ai posée, c'est, dis-moi Letty, s'il y avait quelque chose à changer sur la chaîne, quelque chose qu'il fallait enlever ou transformer, ou quoi, qu'est-ce que tu voudrais changer ? Et donc Letty me dit, écoute Ben, moi je n'ai rien à changer sur cette chaîne, reste comme tu es, nous on t'aime comme ça, etc. Et je reçois ce courriel aujourd'hui de ce youtubeur, c'est un youtubeur dans la vie, et qui me donne des conseils. Mais vraiment, il y va franchement, c'est toute la franchise que j'aime, les défauts. Et alors du coup, ne vous inquiétez pas, je suis allé faire un peu de ménage avec Sandrine, on est allé faire un peu de ménage sur la chaîne, et on a été supprimer plusieurs vidéos, plusieurs vidéos pour éviter que, voilà, les gens se dispersent, se perdent. Donc j'essaie de suivre ces conseils. La chose, c'est que quand on voit l'évolution de la chaîne, effectivement, on sait très très bien que les gens viennent regarder, le plus qu'ils viennent regarder, ce sont les émissions, les vidéos sur Jackson, sur les perroquets en général, que ce soit le gris du Gabon, que ce soit les perruches, la perruche, c'est une des vidéos record. Ce qui me fait plaisir, c'est que la vidéo qui fait le plus de vues, c'est quand même celle où on est avec Jackson, on est sortis au parc des Moulins, et on est tous les deux, et où je me présente, en fait, pour de vrai, ça s'appelle « En mai, fais ce qu'il te plaît », puis cette vidéo a 72 000 vues. Voilà, ça, ça me fait plaisir, parce que, au moins, j'ai l'impression de vous intéresser, moi aussi, mais c'est sûr que Jackson est la star de cette chaîne Multitaskman, et j'en suis très très fier. Et j'ai l'intention de faire plus de tutos, parce que vous en avez besoin, et puis ça va m'aider en plus à écrire mon livre. Donc, voilà, je voulais vous demander votre avis, tout simplement, parce que je sais que, sur les 4 600 abonnés, j'ai un noyau solide de gens qui me suivent, surtout depuis que je fais ce fameux petit café, mais j'aimerais pouvoir, voilà, faire en sorte que la chaîne puisse toucher le plus de monde possible, ça serait merveilleux. Alors, attention, on est quand même passé de 1 000 abonnés à 4 600 en quelques mois, alors qu'il m'a fallu plus de 2 ans pour pouvoir atteindre mon premier 1 000 abonnés, et c'est certain que le café a eu un rôle important, mais, voilà, il a analysé les chiffres, comment tu expliques que le nombre d'abonnés a grimpé jusqu'à 4 600, alors que tes cafés dépassent rarement plus de 700 vues, tu tournes plus autour de 400 à 600 vues pour le café. Qu'est-ce que font les autres abonnés ? Est-ce qu'ils se sont abonnés parce qu'ils ont capoté sur une vidéo de Jackson ? Voilà, c'est plein de questions. Et puis, à un moment donné, vous voyez, alors, pareil, le gars, il me dit, « Ah, je sais que tu es au chômage, tu as besoin de faire de l'argent. » Alors, je lui expliquais que je n'étais pas au chômage, que je suis directeur d'une compagnie dans l'événementiel, et on en a parlé avec Laetitia. Le truc, c'est quand tu es patron, là, eh bien, tu es le dernier à se faire payer quand tu passes dans des saisons comme ça, comme celle que nous vivons ici, puis en plus, on a eu un hiver super long. Donc, voilà, les événements se sont faits plus rares en janvier, février, mars. Ça a été plus rare. Donc, toi, tu as des charges à payer, parce que, voilà, il faut payer les référencements Google, il faut payer les impôts. On a eu les impôts qui... On doit sortir le gros chèque, là, pour les impôts. Donc, on fait ce qu'il faut pour ça. Donc, je ne suis pas au chômage. C'est juste que, quand tu es boss, quand tu es le patron de ta compagnie, eh bien, quand il faut serrer la ceinture, eh bien, tu es le premier qui est touché. Donc, non, voilà, je voulais vous dire que ça va. Oui, je cherche un boulot pour compenser, et je vous annonce que j'ai été embauché hier dans une compagnie, donc, un centre d'appel spécialisé dans la concession de voitures. Et la candidature, ça s'est très, très bien passé. Et la bonne nouvelle, c'est que, voilà, j'ai le DG qui veut me rencontrer vendredi, quand il a vu mon CV, et quand il a entendu l'enregistrement de mon entretien il y a deux semaines, parce que c'était à deux semaines, c'était ce soir-là, eh bien, il a demandé à me rencontrer. Donc, regardez, je ne sais pas, ils organisent des événements, peut-être que, voilà, le fait d'avoir été chercher plus d'activités va peut-être déboucher sur des beaux contrats, des contrats avec des conseillers, pourquoi pas ? Et puis, si jamais des gens de l'équipe me regardent, eh bien, voilà, je serais très, très heureux de pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, j'ai passé un super moment avec Letty, et puis là, c'est un moment avec toi que je passe. C'est toi. C'est toi qui va me dire vers quoi je dois aller, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis, voilà, il m'a donné des conseils. J'ai parlé également avec mon fils, Indiana, qui m'a donné des conseils, parce que lui aussi, il va sur YouTube. Vous le savez, moi, je me suis interdit d'aller sur YouTube depuis que j'ai ma chaîne pour éviter de copier sur qui que ce soit. Je tenais absolument à avoir une spontanéité, une crédibilité. Je voulais vraiment vous apporter ma joie de vivre, mon côté toujours positif et tout ça. Ça, c'était quelque chose que je voulais partager. Et surtout, je ne voulais pas faire une chaîne aviaire. C'était pas mon but à moi. C'est vraiment de créer une communauté où les gens s'apprécient, les gens sont ensemble. Alors, c'est sûr qu'elle existe, cette communauté. Je le sais bien, je le vois bien dans vos messages, je le vois bien sur Facebook. Mais est-ce que c'est ça, une chaîne YouTube ? Alors, toi qui m'as envoyé ce courrier, je pense que tu es en train de me regarder en ce moment. Je te l'ai proposé. Appelle-moi, puis on va en discuter. En tout cas, tu m'as donné pas mal de bonnes idées. Si tu vas voir, j'ai pas mal épuré la chaîne en vidéo. J'en ai enlevé pas mal qui n'avaient plus de raison d'être pour justement éviter une indigestion de vidéo. Donc, pour te dire que même si tu me prends pour un quinquagénaire bedenant et avec un mauvais caractère, donc non, j'ai pas de ride. Tout simplement parce que je suis un homme de nuit. Quand tu bosses 30 ans dans une boîte de nuit, même si tu es à Tahiti, le soleil, tu le prends beaucoup moins que les autres. Et du coup, t'es moins bronzé. Mais aussi, t'as la peau qui est moins habillée. Voilà. Donc, on va aller sur les commentaires que vous avez mis sous le café 224. Puisque nous sommes dans le café 225. Et ça, je ne voudrais pas le changer, par exemple. Le fait de vous donner la parole, ça, ça fait partie du café. Ça fait partie de la chaîne multitasmane. Peut-être, comme il le dit, faire moins de décalov, moins de café pour justement que ce soit quelque chose de valeur. Tout ce qui est rare et précieux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est sûr que si je fais moins de décalov, si en plus je travaille pour ma compagnie, qu'en même temps, je vais travailler, je vais faire 8 heures demain, de midi à 20 heures, je serai au centre d'appel. C'est sûr que mes journées vont être serrées, serrées. Mais moi, je tiens à ma chaîne. Je tiens vraiment à vous, à toi. D'accord ? Donc, je ne vais vraiment pas lâcher. Je ne veux surtout pas que tu penses que tu lâches. Et puis, voilà quoi. Je vais arrêter de vous achaler avec les tips, avec les abonne-toi, avec les pouces en l'air, tout ça. Il paraît que c'est ringard. Donc, voilà. Vous verrez moins de messages comme ça sur la chaîne. On va essayer de se formater un petit peu plus à ce que YouTube attend de moi. À moins que vous ne soyez pas d'accord. J'attends vraiment votre avis. Vous savez que j'aime ça. Vous demandez votre avis. Et puis, à chaque fois, vous m'avez emmené là où il fallait. Donc, je compte sur vous. Message de Magali Lusso. Magali est à Nice. Elle nous dit « Bonjour, Benny et Jackson. Quel comique. Bon, déjeuner à tous les deux. Change rien, Benny, pour Bisou Love. » Moi, déjà, on a des trucs sur Bisou Love. Il ne faut pas changer. Karine Desgrange dit « Bonjour, Benny. Comment vas-tu ? » Et la belle Jackson. On va super bien, Karine. Je sais qu'on va pouvoir se rencontrer cet été. Et tu vas pouvoir venir nous rejoindre au parc. Donc, j'ai hâte que tu aies ta petite calopsite. Comme ça, au moins, tu ne seras pas sans ton oiseau lorsque tu vas nous rendre visite. Maxime dit « Salut à tous, Benny. J'ai manqué une vidéo. Depuis quand tu te limites à 30 minutes ? » Ça semble vraiment important. Tu l'as répété à plusieurs reprises. Ça m'intrigue. Bonne journée. Maxime, si j'ai fait ça, c'est parce que lorsque j'ai fait un café de 30 minutes en début de semaine, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit « Waouh, Ben, super, le format 30 minutes. C'est très, très bien. Comme ça, au moins, c'est concis. On a le temps de le regarder avant d'aller travailler. Ça ressemble à… C'est marrant parce que j'ai l'impression que les étoiles sont en train de s'aligner. Et c'est juste une histoire de format. Enfin, moi, c'est certain, je suis capable de parler une heure, une heure et demie. Je vous l'ai déjà montré. Mais il semblerait que pour la masse, pour la plupart des abonnés, un 30 minutes, c'est mieux qu'à une heure. Donc, voilà, je fais un 30 minutes. Puis, on verra ce qui va se passer. Puis, donnez votre avis encore une fois. Je veux votre avis. « I'm back. Close your arms. Je ne l'ai encore jamais fait, mais je pense faire ma première fois avec un perroquet. Tu en penses quoi ? Sinon, j'adore tes vidéos. Continue. Alors, premièrement, tu ne dis pas bonjour, tu ne salues pas. Deuxièmement, je te lis là. Je ne l'ai encore jamais fait, mais je pense faire ma première fois avec un perroquet. Faire quoi avec un perroquet ? Donc, moi, je dois deviner que tu veux apprivoiser pour la première fois un perroquet. Tu en penses quoi ? J'adore tes vidéos. Continue. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi… Comment veux-tu que je pense quelque chose à partir de ça, mon ami ? J'en ai un autre aussi qui m'a demandé est-ce que je dois prendre un grand ou un petit perroquet. Je n'en ai jamais eu. Je ne sais pas, moi. Tu as de la place dans ta maison. Tu as déjà de l'expérience. S'il vous plaît. Si vous voulez que je vous donne des renseignements, ça fait partie du concept dans le petit café. Soyez plus précis. D'accord ? Comme ça, je vais pouvoir vous aider. Cindy Petit dit « Coucou, je vous adore. Gros bisous à tous. Nadine, bonjour, Benny. Bon café, comme toujours. Bonne idée, le concours. Gros bisous et bonne journée. » On a parlé dans le 224 d'un concours de vidéo. Alors, attention. Natacha revient sur nos fameuses dragonnettes. Nos fameuses dragonnettes. Elle commence en disant « Coucou, la bisous team. Un super café, le format 30 minutes. Pas facile à respecter, hein ? » Non, parce que moi, j'ai des choses à dire, sinon. Quand on est bien, entre nous, on ne voit pas le temps passer. Si on résume le cas Jackson. Elle a des pattes de dragon. Elle souffle et crie comme un dragon. Elle ne peut pas voler, ou alors elle n'aime pas ça, à cause de son asthme, comme les dragonnettes. Elle te cherche et t'embête les oreilles. Si tout ça, ce n'est pas d'épreuve, alors je ne sais pas ce qu'il faut. En tant que médiateur des deux camps, je peux lui parler, si tu veux. Est-ce que je peux te faire confiance, Natacha ? Parce que je sais très bien qu'entre vous, les filles, Natacha, Lety, Evelyne, Sandrine, la reine des dragons, ça discute, ça papote. N'est-ce pas ? Moi, je ne sais pas, je te vois bien avec ton petit tablier dans les mains tout de sauce, un beau tablier. Mes petits taches quoi, mais derrière, tu l'attaches comment, ton tablier ? Entre les ailes ? Ah, parce que là, j'ai quand même l'impression que tu t'y connais en dragon. Ça fait très dragonnette comme message. Je ne voudrais pas le dire. Hein, Jackson ? Elle t'accuse toi de dragon, mon petit ange, mon petit bébé d'amour. Comment on peut parler de Jackson, la star de Multitasman, comme étant un dragon ? C'est impossible. Non, je suis vraiment... Oui, attends, bébé, tu as quelque chose ici. Il y a toujours cette plume ici, là, qui nous embête, qui fait comme une tache blanche. Donc, voilà, je m'inquiète un petit peu pour ton cas, ma petite Natacha. Donc, si c'est une idée de Sandrine, alors, Sandrine, je te dis tout de suite, si tu essaies d'embranquer Jackson mon perroquet dans la gang des dragonnettes, je ne vais pas te laisser faire. Que ce soit clair et net, hein, Sandrine ? Enfin, bref, j'espère que le live de samedi sera à nouveau disponible, car je n'ai pas eu le temps de le regarder encore. Mille doux bisous à tous. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai retrouvé le live du Parvis, à l'anniversaire du Parvis. On a cliqué dessus et il a refonctionné. Alors, est-ce que le live de samedi va revenir ? Est-ce que YouTube va nous le rendre ? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez suivi, quand même. Mais il y a énormément de gros YouTubeurs, hein, on parle de Beyoncé, on parle d'autres gens qui ont été hackés sur YouTube. Je vous dis franchement, il se passe un gros bordel en ce moment entre Facebook et Mark Zuckerberg qui se fait passer en audition, je ne sais plus si c'est à la Chambre ou au Sénat ou aux États-Unis. Il commence à avoir des gros problèmes sur Internet. Tout ça à cause de tous ces pirates, quoi. Donc, je ne sais pas si on nous retrouvera ce fameux petit café. Autre chose, pour le live de samedi, je vous donnerai des nouvelles parce qu'on m'a donné mon horaire et on me demande de faire un midi 18h samedi. Donc, au moment où on m'a donné mon papier, là, je ne pensais plus du tout à notre karaoké. Donc, je vais vous donner une confirmation dans le prochain petit café, dans le café 226. Peut-être, il est possible qu'on déplace le live du karaoké à dimanche. Donc, ça serait dimanche 20h en France, en Suisse et en Belgique, plutôt que samedi 20h. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça marche pour vous ? Est-ce que vous aviez prévu déjà quelque chose pour samedi avec ce karaoké ? Donc, donnez-moi des nouvelles parce que si jamais on peut le faire dimanche, ça m'arrange. Comme ça, je n'aurai pas besoin de changer mon horaire et ça va me permettre de m'exercer, de travailler samedi pour être encore meilleur dans mon boulot. Voilà. Donc, on te fait mille bisous à toi quand même, Natacha, hein, dragounette. Rémi Marier. Donc, Rémi, toi, tu fais partie des gens que je voulais absolument avoir avec Yann au karaoké. Dis-moi si dimanche, c'est correct pour toi. Hello tous. Super café, encore une fois. Mes points du grand gagnant du quiz de samedi, si ça vous dit. Je suis heureux que Bérangère les ait gagnés. Mais va me reprendre concernant l'heure passée avec toi à discuter. En arriver une heure plus tôt, une heure plus de bonheur, samedi prochain, pour la fête des trois ans de la chaîne. Moi, je m'attendais pas à mieux que ça, Rémi. Y'a pas de problème, tu peux venir une heure plus tôt, tu vas m'aider à faire les petites bouchées avec de la chair à saucisse. D'accord ? Tu vas m'aider, tu vas être avec moi quand on va les préparer pour l'anniversaire. Par contre, on verra si c'est samedi ou dimanche. Un petit coucou au fils de Bérangère, Samuel. Petit coucou à Samuel. Il n'y a que des points à gagner au karaoké. Y a-t-il des points à gagner au karaoké ? Monsieur Rémi Maillet. Ça dépendra. Il y aura peut-être une ou deux chansons de Jean-Jacques Goldman. Et puis, tu auras juste à crier. Jean-Jacques Goldman ! Et puis, tu pourras gagner les points. Dan nous dit, coucou tout le monde, super café, j'adore quand c'est Laetit qui nous fait bisoulof. Ça, c'est le côté poumon de Bisoulof qui t'a fait penser à Laetit, je suis chiant. Fab nous dit, bonjour les amis, encore un café bien complet comme on aime. Alors, quand on dit bien complet, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu Sandrine. Je sais de quoi je parle. D'accord ? Il faut qu'il y ait les dragons asthmatiques. Vous avez remarqué, avec la capsulite des deux côtés, les ailes, elles vont de moins en moins hautes. Et il faut bien sûr, bisoulof, elle sera juste là à la fin de notre épisode. Angélique Wari nous dit, bonjour, alors voilà, avant même de voir cette vidéo, j'ai déjà craqué sur un cacatoès à Ube Jaune dans une animalerie depuis une quinzaine de jours. Je vais le voir tous les jours. J'ai l'impression qu'il m'aime bien. Mais quand je prends du recul et que d'autres clients viennent le voir, il réagit comme avec moi. Comment savoir si je lui conviens et s'il pourrait me choisir ? Merci pour vos réponses. Alors, je vais vous dire une chose. C'est le même cas de Saphir. Saphir, le hara chloropter qui est au magasin. En passant, écoutez, elle est en bas amoureuse de moi dimanche. On se demande, Jackson, qu'est-ce qui se passe, mon bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller faire dodo bientôt, mon amour. On va aller faire dodo. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Saphir, ça fait 11 ans qu'elle est dans l'animalerie. Ça fait 11 ans qu'elle a plusieurs clients avec qui elle a plus de connivences, elle est plus sociable. Le problème d'un oiseau, le problème, un oiseau, un perroquet qui vit dans une animalerie, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend compte que dès qu'il fait le clown, dès qu'il s'intéresse à une personne, eh bien, on le sort de sa cage, on le donne à la personne. Donc, pour lui, faire le clown, c'est synonyme de je vais pouvoir sortir de ma cage. Donc, effectivement, ça ne veut pas forcément dire qu'il vous a choisi. Pour savoir si le perroquet vous a choisi, eh bien, passez du temps avec lui, approchez votre main près du bec, au-dessus de sa tête, caressez sa huppe. Et là, vous allez voir si le perroquet est assez confiant pour vous laisser faire. Et la caresse ultime, c'est sous l'aile. Si le perroquet lève l'aile et vous fait confiance à ce niveau-là, c'est que vous avez un très bon contact. Est-ce que vous êtes le seul à avoir ce contact-là ? Non. Le perroquet cherche à sortir de cette animalerie, cherche à sortir de sa cage. Donc, ça ne veut pas dire forcément que vous avez le coup de foudre. Mais, voilà, ça veut dire que c'est un perroquet qui est très sociable. Et le perroquet va s'adapter. Le perroquet, même si au départ, c'est un animal qui s'attache à une seule personne, à partir du moment où il s'est attaché à une personne et qu'elle n'est jamais plus revenue, puis qu'il y a une deuxième qui avait l'air intéressante, qui lui ressemblait, qui avait le même t-shirt, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui ? Votre perroquet est perturbé, mais voilà, c'est un perroquet d'animalerie qui est là peut-être depuis un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas, selon la date d'arrivée. Donc, ne t'inquiète pas, s'il réagit avec toi bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal une fois que tu le ramènes chez toi. Au contraire. Au contraire. Donc, laisse aller tes sentiments, ton cœur, la réaction, votre lien secret. Je ne vois pas de problème. Sébastien nous dit bonjour, la reine des dragons Sandrine. Bonjour, magnifique dragon d'Ève. Bonjour, jolie dragonnette Letty et ta petite dragonnette Bisou Dragon Jackson. Encore quelqu'un qui... Oui, oui, ils disent que tu es un dragon. Mais si tu n'arrêtes pas de râler aussi. Tu t'entends, Jackson ? Toutes les deux minutes. Toutes les deux minutes. Même pas deux minutes, toutes les 30 secondes. Voilà. Mais oui, mais écoute, ce n'est pas étonnant qu'ils croient que tu es un dragon, Jackson. Tu m'attaques les oreilles, tu as des pattes de dragon, ben oui. Donc, il y a un moment donné, voilà. Alors, ils sont en train de colporter des conneries. Alors là, c'est Jackson, ne vole pas, car elle n'a jamais eu sa ventoline. Il faut l'accepter, Benny. Allez, question. Tu fais quelle taille en t-shirt ? Je dirais double XL, mais pas sûr. Je pense en avoir trouvé un pour toi. Bisous. Bon, mon Sébastien, c'est gentil, ça. Là, je porte du XL, effectivement. C'est du XL. Oui, il me semble que c'est bien du XL. Pas double XL. XL, c'est large ou XL ? Large, c'est quand je veux faire croire que j'ai des pectoraux. Mais comme j'ai les titis qui pointent, ça se voit à travers. Donc, du coup, je porte du XL pour éviter de choquer les gens. Je t'embrasse. Eric est de retour. Jo Barty, bonjour à tous. Salut, Benny. Bon, la charge de boulot à fond et le beau temps, jardinage et autres obligations ne me permettent pas de suivre tous les cafés. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Voilà encore une raison pour dire qu'on doit faire un peu moins des cafés pour que tout le monde puisse avoir le temps de les regarder. Diane Havard nous dit Salut à tous. J'aime bien vous lire lors des lives et je me rends compte que vous êtes plus que juste de simples youtubeurs et abonnés. Votre amitié entre vous est vraiment belle à voir. Continuez comme ça. C'est rafraîchissant et surtout différent. Benny, tu travailles tellement pour faire de cette chaîne quelque chose de spécial où le respect, l'amitié, l'entraide et surtout la passion est très importante. Je vais continuer à te suivre et t'écrire des petits commentaires de temps en temps. Diane, entre parenthèses, biscotte. Moi, je t'ai trouvé craquante, la biscotte. C'est magnifique ce que tu as fait parce que pour moi, c'est vraiment le résumé. Le résumé de cette chaîne. Et voilà. Donnez votre opinion. Bérangère, ma belle Bérangère, avec qui on a passé une heure splendide. Bonsoir, Benny. Super petit café. Je tiens à te dire que tu m'as beaucoup touché, même que j'ai eu les larmes aux yeux. Et mon fils, t'adore vraiment beaucoup. Pour nous, tu fais partie de notre vie. Incroyable. Reste toi-même simple, rigolo et plein d'humour. On t'apprécie comme tu es. Merci du fond du cœur. On t'adore. Bisous magiques de Samuel et moi. Paloma, Lila, dit coucou. Les cafés sont revenus à une longueur normale. Tu vas bien ? Et la belle Jackson ? Oh, la belle Letty avec le beau t-shirt. Samuel, tu as l'air d'être une personne adorable et compréhensive. Bise à toi. Mercredi, j'ai rendez-vous dans une animalerie pour prendre des photos. Des photos juste pour le plaisir de photographier. Ils ont un magnifique Amazon à francs bleus en pleine santé, un varan incroyable et un magnifique aquarium d'eau marine. En plus des autres poissons, oiseaux et reptiles. Je pourrais vous partager ces photos sur la page. Je n'ai aucun souci avec ça. Bien sûr, tu peux. Est-ce que je pourrais faire une vidéo ? Si tu fais... Je vous ai lancé, Lili, du concours de vidéo. Donc ça, ça peut être une belle vidéo au concours. Je n'ai aucun problème. Je pense que dire à un oiseau que mort n'est pas bien est insensé. Alors ça, je ne te comprends pas du tout. Un oiseau mort car on l'y a poussé. Non. Un oiseau mort, des fois par amour, par passion. Il va mordre pour attirer l'attention. Donc tu peux très bien dire à ton oiseau, tu ne mords pas. Et je voulais tellement le montrer déjà à Jackson. Parce que si jamais tu ne lui dis pas, lui ne va pas se rendre compte. Et dans la nature, la femelle mord les pattes de son oiseau quand il mord ses frères et soeurs. Donc ce n'est pas insensé de dire à un oiseau de ne pas mordre. Puisque dans la nature, on le lui apprend. Donc voilà, je réponds à ta question. Parce que c'est une question. Enfin, c'est ma vision des choses. J'espère que tu vas changer ta vision. Parce que mon expérience m'a appris le contraire. Merci pour ce petit café, Benny. Je vous aime. Bise. Mais nous aussi. Malika. Alors, Malika, toutes mes vidéos, elle les a toutes vues, Malika. Coucou, super vidéo, encore une fois. C'est super, super, super. On a Sander Gray qui dit, Jackson, on t'aime. Et Benny, change rien. Reste tel que tu es. Un brave gars. Un gentil caca génère. Bedenant. Et puis en plus, qui a un mauvais caractère. Qui s'est refait, qui s'est fait une chirurgie pour les yeux. Diane revient avec Bonjour Benny pour le karaoké, s'il te plaît, du Gilbert Béco. Il n'y a pas de problème. Vous demandez. Puis ça sera demande spéciale pendant le karaoké. Bisou Love. Eh oui. Vous l'avez remarqué, elle est là pour de vrai maintenant. Ouais. Allez. À toi, ma petite Bisou Love. Bisous, bisous. Ouais. Merci, Benny. Oui, moi j'aime bien. J'aime bien être avec vous. Salut tout le monde. L'autre jour, Benny, il a parlé avec Bérangère. Parce qu'il a gagné le jeu de samedi, si ça vous dit. Ouais. Est-ce qu'il y a Rémi. C'est beau Rémi. Ouais. Puis il y a Lolo aussi. Ouais. Il est beau Lolo. Ouais. Ils ont donné leur point pour Bérangère. Eh bien, à la fin de la discussion avec Benny, elle a demandé à Bisou Love. de dire au revoir. Ouais. Ouais. J'étais tellement fière. Ouais. Moi, je lui dis, au revoir Bérangère. Au revoir Bérangère. Au revoir Bérangère. Ouais. Ouais. Mais il y a des gens, ils ne sont pas gentils avec moi. Ouais. Il y en a qui disent que je suis trop grosse. Ouais. Ils m'ont dit que je suis trop grosse. Bisou Love, tu es trop grosse. Bisou Love, tu es trop grosse. Ouais. Moi, je suis allé voir mon médecin. Mais mon médecin ne m'a jamais dit que j'étais trop grosse. Il m'a juste dit, avec le poids que tu fais, Bisou Love, tu devrais faire 2 mètres 20. Ouais. Donc, tu vois, je ne dois pas maigrir. Je dois juste grandir. Ouais. Ouais. Il faut qu'elle grandisse, Jackson. Ben oui, il faut qu'elle grandisse, Bisou Love. Mais non, elle n'est pas grosse. Comment ça ? Non, je dis que non. Elle n'est pas grosse, Bisou Love. Son docteur a dit qu'il fallait qu'elle fasse 2 mètres 20 par rapport à son poids. Ce n'est pas un problème de poids, mon amour. C'est un problème de taille. Ben oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Jackson, tu reprends ce que tu veux, mais... Ah ben oui, c'est comme toi. Tu as des ailes, tu ne voles pas. Ben oui. Ah, est-ce que c'est parce que tu as peur que ça finisse en bacon ? Allez, mon bébé, je sais ce que tu veux. Elle a envie d'aller faire ses besoins et elle me le demande. Donc, je dois absolument répondre à cette demande. Je vous embrasse très, très fort. Encore un petit café qui fait 30 minutes. Avec tout mon amour, j'aurai plaisir à vous retrouver au Café 226 pour la suite de nos aventures. À très bientôt. Bye bye. Oui, Jackson. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...